Peut-être qu'il s'est filtré, ça avance, mais il faut savoir que peut-être que ça peut causer dans l'avenir. Donc je pense que les autorités sont très averties. Est-ce que vous avez des conseils pour les gouvernants, les gouvernants aujourd'hui ? Non, je n'ai pas de conseils, ils sont comme ils sont mes papas, ce sont mes grands frères, ils sont au pouvoir, ils savent ce qu'ils sont, ils se promènent, ils vont à travers le monde, le ministre des Sports voyage, ils voient ce qui se passe dans le monde, ils voient les autres stades, ils voient ce qui se passe, ils voient l'installation, donc il est averti et je suis sûr qu'il y pense. Monsieur Kabla Degna, quelle place voyez-vous pour la Côte d'Ivoire dans le concert de nation en matière d'athlétisme ? Nous étions une très grande nation d'athlétisme, il y a des années de cela, nous avions eu des grands champions, il y avait eu, nous avons eu, il y a Kaosukone, que peut-être que tu connais, il y a Sidi Kragbe, il y a Ayéjac, il y a Meïté, il y a moi, il y a André Célestine, il y a Nidal Uysiel, il y en a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup, mais aujourd'hui, les choses semblent, je crois que les choses sont au ralenti. Bon, peut-être que je peux blâmer un peu la situation économique et politique de l'arrivée du pays, mais économiquement, peut-être que ça n'avance pas, donc ça ralentit un peu les sports qu'on appelle peut-être les sports mineurs, parce que le football marche bien, le basketball marche bien, le basket, le handball a marché un moment, bon, mais aujourd'hui, tous les pays africains jouent le handball, donc ça ralentit un peu, mais ce qu'on appelle les sports mineurs, on a pris un coup. Le football, lui, n'est pas encore touché. Qu'est-ce que vous suggérez ? Mes suggestions, de M. Gabland-Aignan, peut-être que ce sont des installations qui nous manquent. Il nous manque beaucoup d'installations, parce que vous voulez parler d'un infarctus, comme tu l'as dit. J'étais à Bidjan, il y a quelques mois de cela, j'ai fait un tour au shampoo, et j'ai vu les appuettes courir sur un tartan, vraiment, ça me donnait des larmes aux yeux, quand c'est un tartan, les arder peut-être, peuvent totalement les arder. Donc, il nous faut des installations, il faut que les athlètes sortent, il leur faut des compétitions, mais pour faire des compétitions, il faut que les athlètes soient au point. Un athlète, pour qu'il soit invité, ça a des performances. Mais comment faire des performances ? Les athlètes, c'est un peu difficile. Ici, j'ai une suggestion. Je me suis dit, je causais de ça un jour avec quelqu'un à Bidjan, qu'il nous faut recréer la société Omnisport de l'armée. La société Omnisport de l'armée était la section sportive vraie qui créait les athlètes. De la boxe, à l'athlétisme, au cyclisme, et un peu partout. Bon, depuis que je crois que la société Omnisport de l'armée a économiquement été touchée, tu vois, non, on ne peut plus, parce qu'aujourd'hui, si vous détectez un athlète, vous ne pouvez pas le loger chez vous, il ne faut pas le nourrir, alors que c'était la SOA, la société Omnisport de l'armée, qui garnit les athlètes, ils sont engagés, ils sont dans l'armée, ils mangent au corps, ils viennent s'entraîner et tout. Bon, il n'y a pas. Les propres comme les stades, comme l'art sec, l'athlétisme, tous ces propres ont vraiment pris des coups parce qu'économiquement ça ne va pas, donc tout reste au football, les autres sports, bon, ben, ils sont à eux-mêmes. Donc, c'est un peu difficile, mais il faut peut-être que la société Omnisport de l'armée, l'armée peut-être nous donne un coup de main, peut-être que ça ira. Monsieur Cabla Dénia, l'athlétisme avec vous, est-ce que c'est fini, fini ? Jamais. L'athlétisme ne peut jamais finir avec moi parce que j'aime, je veux voir la Côte d'Ivoire revenir à son niveau. On peut bien le faire parce que nous avons aujourd'hui M. Lamine Diak qui est à la tête de la Fédération internationale et je sais que M. Lamine Diak aussi fait tout ce qu'il peut pour que l'athlétisme ivoirien en particulier, et africain en général, revienne au top. Donc, l'athlétisme pour moi n'est pas fini, j'ai fait ce que je peux pour aider la Fédération ivoirienne d'athlétisme pour qu'elle puisse retrouver sa valeur d'autant. Merci bien. Monsieur Cabla Dénia, avant de tirer conclusion à cet entretien que nous avons eu ce soir, vous avez un dernier mot à l'endroit de tous nos téléspectateurs qui nous regardent actuellement à travers le monde. Mais j'ai dit bonsoir à toute la Côte d'Ivoire, à mes amis, à mes frères, à mes parents qui sont encore en Côte d'Ivoire. Et puis aussi, je remercie M. le ministre de la Genève des Esports.